coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique biggest craft alors les dates je ne pourrai pas vous les donner parce que alors là c'est je les ai reçus pendant les vacances donc moi j'étais pas présente dans mon logement et du coup je l'ai eu qu'en rentrant de vacances mais ça a mis un bon mois à arriver quand même mais bon en ce moment il y a des petits soucis avec la poste etc par chez nous donc je vais pas leur en tenir rigueur je pense que le colis a été expédié assez rapidement mais c'est la poste qui a traîné voilà alors on va regarder ça alors par quoi on va commencer ben je vais commencer par celui ci parce que c'est un petit article qui change de d'habitude j'ai pris ce petit kit donc c'est un petit kit de crochet je l'ai pris pour ma fille pour qu'elle teste le crochet nous on a pris la petite abeille et de là voilà ici alors donc c'est dans une petite trousse donc c'est ça c'est le système assez sympa parce que c'est dans une petite trousse donc on groupe tout au même endroit bon il y a un petit fil qui se balade là hop voilà donc on groupe tout même endroit et bah on perd rien alors désolé pour le reflet mais je suis juste à côté du velux du pouls ça fait un petit reflet donc voilà donc c'est dans une petite trousse comme ceci donc là on a des petites instructions donc celle ci elles sont en chinois donc vont pas être très utile donc dedans on a la ouate de rembourrage on a de la laine tout ce qu'il faut pour faire la petite abeille voilà ça c'est pour les ailes c'est pour ses joues et ça c'est pour son corps donc alors au niveau de la laine c'est du coton polyester voilà et du coup je suis en train de dire que ça pour mon punch needle ça peut être de la laine parfaite et bon je regarde à ça voilà donc là c'est adapté vous avez tout ce qu'il faut ici c'est noté quel crochet donc là du 2 à 3 mm les aiguilles à tricoter du 1,2 alors nous chez nous c'est je pense pas que ça existe à du 2,5 et c'est une laine qui passe en machine et au sèche-linche voilà machine sèche-linche j'ai encore de la terre sous les ongles ah là c'est ça de jardiner sans gants j'ai le droit de ça et du coup je m'en fous partout ça fait trois fois que je me brosse les doigts mais il y a rien à faire donc voilà donc là vous avez ça et vous avez du noir aussi ainsi que ces deux couleurs ensuite vous avez des petits outils vous avez le crochet ça je ne sais pas ce que c'est alors je vous montre si c'est pas un petit bâton de colle je ne sais pas donc là vous avez un petit crochet vous avez des marqueurs de rang moi j'utilise pas ça mais voilà ah oui c'est ça c'est du bâton de colle parce que c'est des petits yeux comme ça donc moi ça je vais les remplacer parce que je vais mettre des yeux de sécurité ça sera plus simple puisque ça c'est fixé plutôt que d'aller utiliser le bâton de colle pour mettre dans le pistolet à colle et qu'elle se brûle ça sert à rien là vous avez un petit coup de fil le crochet et l'aiguille à laine bon ça c'est pareil ces aiguilles là je les utilise pas parce que c'est trop fragile et là je pense qu'en plus ça sera vraiment trop gros pour la laine utilisée voilà mais ça a le mérite d'être là voilà donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire vos petits amigurumis je vais y arriver et voilà et donc en fait vous avez un petit qr code ici qui vous permet de télécharger enfin de voir la vidéo du patron etc après il me semble bien que vous pouvez retrouver les versions papier si vous préférez une version papier moi je pense que je vais essayer de trouver un compromis et de lui en trouver un qui ressemble beaucoup mais qui sont en version papier c'est plus simple pour moi et pour elle de comprendre voilà parce que je voudrais quand même qu'elle ait les termes adéquats pour commencer voilà donc ce petit kit il était au prix de 6 euros 49 et du coup comme vous avez vu sur l'image il y a plusieurs petits bonhommes en fait je vous montrerai ça voilà vous avez le petit bonhomme grenouille vous avez la grenouille vous avez la coccinelle la petite pieuvre le petit pingouin le dinosaure et le petit cactus alors moi quand j'ai voulu tester j'avais plus beaucoup de choix je crois qu'ils restaient que l'abeille et le petit bonhomme grenouille il me semble parce que sinon on aura testé la pieuvre ou le petit pingouin mais s'il n'y était pas donc bon peut-être que lors d'un prochain partenariat si je vois que ça paie ma fille je n'en reprendrai voilà alors ensuite j'ai repris un anneau comme ceci à broderie parce que j'aime beaucoup ce concept d'anneau il faut juste trouver les anneaux qui ont un bon voilà vous voyez là il est assez dur à ouvrir hop donc ça c'est un de 22 cm et jusque là je n'avais pas eu ceux qui avaient ce petit cette petite chose là pour nous aider aussi à bien serrer voilà donc c'est un cercle de 22 cm hop là voilà et ça tend vraiment bien alors je sais qu'il y en a certains qui les utilisent à l'envers alors il y en a qui les utilisent dans ce sens là moi je sais pas pourquoi je l'utilise toujours dans ce sens mais je vais essayer dans ce sens là voilà peut-être que ça sera mieux je ne sais pas donc ce petit cercle de broderie de 22 cm était au prix de 6,58 euros voilà donc moi j'en ai trois et c'est vrai que c'est ce que j'utilise pas mal en ce moment parce que déjà c'est léger voilà parce que moi j'ai une sale manie c'est de mal me positionner et et les seaux en bois sont un peu plus lourds et du coup je mets n'importe comment et je me fais mal voilà donc je me dis que c'est pas mal et ça sert aussi pour le punch needle pour c'est des toutes petites choses voilà on peut les utiliser aussi et le dernier article qui est pour aller dans ma dans mon atelier puisque finalement mon atelier sera bien plus grand que ce que ce qui était prévu au départ puisque du coup il me permettra de faire faire des ateliers chez moi alors ça sera pas pour tout de suite hein va falloir compter une bonne bonne année une année et demie mais on va tout raménager en bas et je vais pouvoir faire ça donc ça c'est plutôt cool et du coup je voulais mettre cette petite chose dans mon atelier voilà donc c'est une machine à coudre steampunk c'est du 42 par 32 cm et c'est du 14 cd et cette petite toile elle est au prix de 6 euros 40 hop là donc là on a ça ensuite on a le patron alors là on a les dmc et c'est une toile récente donc on a ce qu'on a sur la le patron en lui-même et ce qu'on a sur la toile voilà donc on a du trois quarts de croix on a du demi croix on a du french note et on a du black stitch et nous avons 25 couleurs voilà donc c'est pas mal donc le patron ah j'avais pas vu ah oui j'avais pas vu c'était écrit machine voilà hop on voit un petit peu plus les détails quand même les aiguilles et tout donc le patron il se présente comme ceci donc j'aime j'ai beaucoup aimé l'effet aussi parchemin derrière voilà comme ça voilà il va vraiment aller à merveille dans ma pièce de couture alors ma pièce de couture ce sera pas vraiment ma pièce de couture ça sera vraiment tout à la fois puisque je ne fais pas que de la couture du crochet ou de la broderie donc ça va vraiment servir à beaucoup de choses mais j'avoue que cette petite déco me faisait de l'oeil pour mettre dans cette pièce donc le patron vous pouvez le voir très bien imprimé pas mal de demi-croix à l'arrière pour l'effet parchemin et puis comme pour la toute première toile que je vous ai présenté bah non c'est pas dans cet unboxing là ah 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 non c'est dans celui de 7th grade où en fait les demi-croix les trois quarts de croix je vais y arriver sont sur les intersections pour créer la démarcation ce qui est pas mal donc le french note là vous voyez il y en a là hop là j'aime beaucoup tous ces petits détails là le steampunk enfin tout ça c'est vraiment très 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 sympa j'aime beaucoup elle est très 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 jolie hop alors on va passer à la toile voilà alors la toile bon forcément quand on la regarde comme ça c'est pas terrible mais ça va être pas mal alors vous pouvez voir que la table des matières elle est immense oui c'est vraiment bien bien représenté ils ont pas mis de backstitch donc c'est très bien au niveau de l'impression bah c'est nickel y'a pas de soucis là on voit bien alors j'avoue que c'est un peu plus compliqué de voir ici que c'est du demi-croix mais ça va quand même franchement dans l'ensemble y'a pas de soucis ah ici aussi tout ça c'est du demi-croix ou pas gros j'ai arrivé ah oui ah oui il y a pas mal de demi-croix euh alors est-ce que c'est c'est de la demi-croix oui c'est du 14 et du 10 ah oui sur le patron on voit pas très très bien mais il est barré en fait ok d'accord donc tout ce qui est dans le fond là tout ce qui est qui fait l'effet parchemin est en demi-croix donc euh en soi en croix complète on a que enfin que c'est quand même énorme mais on a que la machine à coulure et les rouages ouais c'est ça bon c'est déjà pas mal j'ai envie de vous dire parce que c'est quand même assez grand des fois on se dit ah c'est bon ça va être rapide et puis non non pas du tout enfin déjà chez moi y'a rien de rapide j'ai envie de vous dire alors pour les couleurs donc du coup bah on reste dans des couleurs très très marronnées etc puisque c'est un effet parchemin et que la machine à coudrer est même pareil dans le même esprit là dans ce sens là ça sera mieux pour commencer voilà donc là vous avez vos deux petites aiguilles comme d'habitude ah ils veulent pas ils veulent pas là voilà donc vos deux petites aiguilles donc on a du rose du noir des teintes de gris un vieux rose encore des teintes de gris du marron du jaune voilà là un jaune un peu moutarde enfin ouais un jaune qui tient plutôt sur le marron je ne sais pas du jaune encore du non ça c'est oui c'est un jaune très très pâle du bleu hop ensuite encore un bleu très très pâle du pêche du marron un marron orangé du bleu très clair aussi du beige du marron du 3 mai 865 donc c'est du blanc mais un peu plus cassé du blanc et du jaune donc si celui-ci se retrouve à la fin c'est tout simplement parce que c'est une couleur de backstitch et qu'il ne fait pas partie des croix voilà c'est pour ça qu'ils les mettent à la fin et que du coup ils ne sont pas dans l'ordre voilà voilà hop j'ai vraiment hâte de la faire celle-ci parce que franchement franchement elle m'a l'air très 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 sympa j'aime beaucoup ce genre de choses et elle sera parfaite sur les portes de mon placard pour mettre tous mes tissus et tout ça elle sera nickel celle voilà comme ça je vais pouvoir identifier à quel endroit est mon matos de couture et le reste voilà voilà ben moi je tenais à remercier Biggest Craft pour leur nouvelle confiance parce que ça fait quand même quelques partenariats qu'on fait ensemble je vais essayer de monter les vidéos très vite et de les sortir j'avoue que le temps me manque j'ai pas accès à mon pc la journée donc du coup je peux pas faire mon montage comme je le faisais avant mais le mercredi je suis à la maison donc je vais essayer de m'occuper de ça voilà et moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous bye 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 she's a force to be reckoned with yeah she's one of a kind Sous-titrage ST' 501